Chers amis de Toxin, merci d'être encore là sur cette matinale. Merci beaucoup des scores incroyables encore cette semaine. Au micro, sous le patronage de Clémence, bien entendu. Et ce matin, pour ma matinale de chaque vendredi, je reçois Claude Janvier. Bonjour Claude, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, merci de m'inviter. Je vais bien et j'espère que toi aussi. Je suis en pleine forme, je suis toujours aux manettes de Toxin le vendredi matin. C'est formidable, on reçoit des gens passionnants, on a du monde, les gens s'intéressent sur tous ces sujets-là. J'ai envie de te dire que c'est rêvé tout de même pour nous, médias indépendants, de pouvoir avoir autant de gens qui nous regardent tous les matins et qui partagent et qui achètent les livres et qui réfléchissent. Franchement, moi, ça me donne une pêche d'enfer, véritablement. C'est vrai, je suis un peu comme toi. C'est vrai que ça me donne la pêche de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent un peu à autre chose que TF1, France 2, enfin bon, bref. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Et ce matin, pour ne rien vous cacher, parce que sur Toxin, on ne vous cache rien, tu m'as envoyé ton dernier article mercredi, mardi, et je l'ai lu. Et c'est assez intéressant parce que, alors déjà, toi, t'es écrivain, on va dire, essayiste, et tu en as publié pas mal de livres. Celui pour lequel on t'avait reçu, c'est celui, notamment, celui pour lequel on t'avait reçu l'État profond français. Ça, franchement, c'était vraiment intéressant. Si c'est qu'à édition, achetez-le parce que ce livre, vraiment, vous allez comprendre plein de choses sur ce livre-là. On parle souvent d'État profond, mais bon, on aime bien comprendre ce qu'est l'État profond, comment il fonctionne, quels sont ses réseaux, et quelle est son influence aussi sur les décisions. Mais ce matin, je te reçois notamment pour, tu nous parles, finalement, c'est le titre de ton article, « Et pendant que le monde a les yeux rivés sur Donald Trump, le mondialisme avance et tu révèles quelque chose, une direction générale de la mondialisation au sein même de l'État français. » De quoi on parle, Claude, quand on parle de ça ? Eh bien, on parle d'une direction générale de la mondialisation, qui, alors, ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire que ça avait été créé par Bernard Kouchner, ça, nous sommes bien d'accord. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça a été enregistré, donc, dûment au journal officiel, le 20 septembre 2024. Tout au moins, ce qui a été enregistré au journal officiel, c'est la création et la présence, donc, de cette direction générale de la mondialisation au sein du Quai d'Orsay, donc au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, ça, c'est déjà un point qui interpelle. Le deuxième point qui interpelle, c'est que quand on lit le document, on s'aperçoit, et c'est ça qui est quand même gravissime à mon sens, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de technocrates que personne ne connaît, donc là, on est vraiment dans l'état profond, qui vont pouvoir signer à la place du ministre tout ce qui est arrêté, notifications et décisions, pas les décrets, on est bien d'accord. Mais ce qui veut dire qu'en fait, le ministre n'est même plus consulté, c'est-à-dire que des technocrates en dessous font le travail ou font un certain travail, mais la grande question, c'est pourquoi le ministre, lui, n'en sera pas informé, ce qui veut dire que maintenant, la question qui arrive, bien, est-ce que le ministre, aujourd'hui, sert encore à quelque chose ? Alors, j'ai poursuivi cette enquête quand même, parce que je me suis dit, si on a une direction générale de la mondialisation qui est créée, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec nos voisins européens ? Et tout d'un coup, j'ai découvert qu'on a cette direction générale de la mondialisation à une petite sœur jumelle dans la République italienne, qui vient d'être créée aussi, à une petite sœur jumelle dans le Royaume de Belgique, bon, là, ça peut paraître moins étonnant, puisque Bruxelles, capitale politique, bon, ok, mais quand même, et ça vient d'être, c'est présent aussi en Suède. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant, et ça montre bien, malheureusement, que de plus en plus, nous sommes dirigés par des technocrates, de toute façon, on le sait, Bruxelles, déjà, est régie par des technocrates, par des commissaires technocrates, qui d'ailleurs se permettent d'élire une présidente illégitime à ce poste en la personne de Mme Ursula von der Leyen. Donc, alors, en fait, nous sommes de plus en plus dirigés en sous-main par un État profond, par des technocrates, qui vouent une allégeance certaine, bien entendu, à une oligarchie, à la finance internationale, parce que c'est ça, et à la domination anglo-saxonne, une domination made in USA. Oui, parce que toi, tu parles KMU. Oui, vas-y, Claude, je t'en prie. Non, non, mais vas-y, ça y est, je vais présenter un peu. Tu l'as dit, et merci d'être là ce matin, chers amis, vous le savez, partager, liker, c'est extrêmement important pour que ces voix, comme celles de Claude Jandier et de bien d'autres, puissent être portées au-delà même des frontières de la grande communauté Toxin. Il faut absolument que beaucoup de gens puissent entendre ces interviews, ces déclarations et ces analyses, qui, bien entendu, on ne les verra pas, mais vous le savez, vous êtes sur Toxin, on ne les verra pas sur les chaînes info. Ça, c'est manifestement… Donc, c'est pour ça, c'est notre boulot aussi de porter les voix. Toi, tu parles, pour reprendre l'interview, tu parles quand même de la volonté de dissoudre notre pays dans le fondu mondialiste anglo-saxon. C'est ça, mais tout ça n'est pas avoué, tout ça est fait en sous-main, tout ça est dans l'opacité des couloirs, finalement, de l'État profond. Absolument. De toute façon, on se dirige vers quoi ? Nous sommes déjà quasiment dans un État fédéral européen. Alors, je n'ai rien contre une bonne entente avec nos voisins européens, ça, on est d'accord. Je n'ai rien contre la libre circulation de Schengen, parce que c'est quand même pratique d'aller faire un tour en Italie et de ne pas faire une queue, des fois, de 10 kilomètres à la frontière, parce qu'il y a des douaniers aîlés. Ça, jusque-là, d'accord. Mais le problème, c'est que ça va au-delà des bonnes choses, c'est bien, mais en revanche, de l'autre côté, on s'aperçoit qu'on va de plus en plus dans un fondu européen, un État fédéral européen, où toute une espèce de... où notre langue, pour parler de la langue française, devient de plus en plus un globif bizarre, un espèce de truc inconsistant. On s'aperçoit que nos valeurs culturelles, familiales, sociétales sont en train de disparaître au profit d'une sous-culture américaine, parce qu'il s'agit bien de cela, il faut quand même bien l'avouer. On s'aperçoit que notre industrie, notre agriculture est mise à mal. Pourquoi ? Parce que l'Europe, décidée toujours par des commissaires technocrates, on n'oublie pas, nous paupérisent de plus en plus, les agriculteurs sont au bord du gouffre, ça on le sait, et malheureusement ça ne va pas s'arranger, puisque l'Europe, au lieu de protéger en réalité nos agriculteurs, par exemple, vers les vannes du plan, avec le Mercosur, le CETA, le GEFTA, qui est l'accord japonais, etc. L'accord, le Vietnam, la Nouvelle-Gélande, on peut en citer plein, 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 plein. Ouais, complètement. Et l'Ukraine, et l'Ukraine, parce que sous prétexte d'aide à l'Ukraine, on a ouvert les vannes des poulets, par exemple, made in ukrainien, qui appartiennent à un milliardaire qui lui, se la coule douce en Chypre, à Chypre, pardon, et ces poulets qui sont imbouffables, passez-moi le terme. Ouais, c'est du poulot au plutonium, on a le bœuf aux hormones, on a le bœuf à l'ostradiol brésilien, on a le poulot au plutonium ukrainien, c'est que du bonheur. Ouais, c'est que du bonheur. C'est infernal. Et alors là, en revanche, pas de droits de douane, pas de taxes, et surtout pas de contrôle sanitaire, alors qu'on est en train d'enquiquiner nos petits éleveurs de canards, par exemple, avec la grippe à bière, et que chaque année, on les plombe, on fait abattre des canards. Je veux dire, attention, on marche sur la tête. Donc, on est vraiment, on est au bord du gouffre, on est dans le gouffre, au niveau de l'Europe. Et tout ça, c'est voulu aussi par nos dirigeants, parce que nos dirigeants obéissent évidemment au doigt et à l'œil à cette finance internationale. On en revient toujours à ce problème. Jean, je pensais à ce que tu disais en sous-culture américaine. J'ai fait l'expérience, et je pense que nous sommes beaucoup à faire l'expérience. Dans mon petit village, Hérolté, il y avait un monde de fous le soir d'Halloween avec les gosses, dégrimés en monstres et autres. Par contre, il n'y avait absolument personne pour la cérémonie du 11 novembre. Voilà la sous-culture américaine absolue qui est enfermée dans la tête de nos gosses, portée, prônée par les parents qui, à mon sens, sont bien naïfs. Et je pensais à ça quand tu nous parlais de sous-culture américaine entre un Halloween ou dans les plus petits villages où on a ces gamins. Bon, ils ne sont pour rien, ils ont leur âge. Mais finalement, il y a les parents qui les amènent, eux, dans les rues des petits villages pour aller chercher des bonbons, d'ailleurs, à la graisse de bœuf, franchement, pas recommandable. Mais par contre, c'est les mêmes parents qui, 4 jours après, ou 10 jours après, pardon, ne prennent pas vémus dans leur matinée le dimanche ou le lundi, pardon, pour aller amener leurs gamins au 11 novembre. Et ça, je pense que la sous-culture américaine, manifestement, on y est en plein, Claude. C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais c'est vrai que, moi, Halloween, je n'ai jamais aimé cette fête. Bon, chacun son truc. Maintenant, on voit qu'effectivement, le puit... Elle ne correspond à rien. Ah non, elle ne correspond à rien. Elle ne correspond à rien. C'est la débilité, cette histoire. C'est ça. Et puis, depuis 30 ou 40 ans, elle nous a été imposée de plus en plus, de plus en plus. C'est vraiment une grande opération de borrage de crâne de propagande. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'effectivement, tu as les gamins qui viennent frapper à ta porte et qui disent un bonbon ou je te jette un sort. Alors, ça peut paraître anodin, mais dans l'esprit, tout dépend si le gamin, il a l'esprit bien tourné ou pas tout à fait bien tourné. Enfin, je veux dire, ça me gêne un peu parce qu'un bonbon, genre, c'est du chantage. J'ai un bonbon ou je te jette un sort. Alors, ça peut prêter un sourire. Moi, je ne suis pas tellement… Ça me laisse un peu entre deux. C'est la méthode américaine. Tu fais ce que je te dis ou là-dessus ? On reprend la discussion là-dessus, mon cher Claude. Ce matin, je te reçois pour cet article que tu as publié en début de semaine. Et je me suis dit, c'est quand même bien qu'on puisse en parler sur ces questions-là. Chers amis, je vous rappelle, Claude Janvier, écrivain essayiste, il a publié pas mal de bouquins avec notamment l'ami Jean-Louis Zambert notamment, mais celui-ci, l'État profond français qui a été co-écrit avec François Lagarde aux éditions K à édition, l'État profond français qui, comment, pourquoi ? Procurez-le vous, vous allez vous régaler, vous allez voir, c'est assez, c'est très, très bien écrit, on attend plein de choses. Tu dis notamment, je veux qu'on revienne à cette armada de technocrates. Je te cite, mon cher Claude, est formaté, je continue très certainement par le programme Young Global Leaders. Voilà, on en est là finalement aussi au sein même de l'État profond français. On a une colonie de petits technocrates formés par nos chers amis américains, entre guillemets, bien entendu. Eh bien, je, oui, parce que depuis ce programme du Young Global Leaders, ça a été donc créé par Cloche Schwab, que tout le monde connaît, je ne vais pas le présenter, 2004. Et quand on regarde, quand on regarde un peu en France, pour ne citer que la France, quelles sont les politiques qui ne sont pas passées au sein du Young Global Leaders, il n'y en a pas, quasiment très peu. Et je regardais les listes il y a peu, et évidemment, sans surprise, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, et puis tout d'un coup, Marlène Schiappa, etc. Donc, en réalité, le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un programme de formatage. Et maintenant, si on regarde les résultats obtenus quand même depuis le début des années 2000, on va parler un petit peu factuel, est-ce qu'on a progressé depuis les années 2000 ou est-ce que nous avons régressé ? Eh bien, force est de constater que nous avons régressé dans tous les domaines puisque de l'industrie, on n'en a quasiment plus puisque tout a été bradé à l'encan et surtout bradé aux États-Unis, d'ailleurs. Quant à la culture, eh bien, la culture, on vient de l'évoquer, on est sous domination de la sous-culture américaine de plus en plus et anglo-saxonne, d'ailleurs. Au niveau valeurs familiales, traditionnelles, tu viens de l'évoquer, cérémonie du 11 novembre, il n'y a personne et effectivement, tu es la troisième personne qui m'en parle, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, c'est ça le problème. Et Choua, il affiche clairement que lui, que la mondialisation est une bonne chose, donc son programme qu'il a créé, bien sûr que ça va aller dans ce sens-là. Et puis, je cite quand même une célèbre phrase qu'il a émise, vous ne posséderez rien mais vous serez heureux. Oui, fantastique. Oui, oui. Donc, on est en rallye, c'est ça. Et c'est marrant, on va en reparler parce que quand même, franchement, on en a soupé dès qu'on prononçait mondialisation, Klaus Schwab, nouvel ordre mondial, nouvelle gouvernance mondiale et tout ça, le Young Global Leaders, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme insulte ? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans le complotisme ? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu alors que c'est des choses qui sont réelles, qui sont vraies ? Je me rappelle aussi pour la Charte de Munich, quand les Gilets jaunes ont commencé à brandir la Charte de Munich sur les premiers ronds-points, on leur a dit que c'était du complotisme, que ça n'existait pas. C'est terrible finalement, ce contre-feu permanent et ce pilonnage de propagande pour nous dire que ce dont on parle finalement n'existe pas si ce n'est que dans nos cerveaux malades. Je suis toujours effaré par ça, tu sais moi. Ah ben c'est affligeant mais c'est le bulldozer de la propagande médiatique. En réalité, les médias de grand chemin ne sont plus des médias, c'est de la propagande. Ce n'est que de la propagande. D'ailleurs l'AFP, je l'ai baptisé, je l'ai rebaptisé plutôt l'Agence France Propagande. Voilà, c'est clair. Mais le problème, c'est que c'est vraiment du bourrage de crâne. Mais quand on voit quand même que le bourrage de crâne finit par quand même atteindre une bonne majorité de la population et pas qu'en France, d'ailleurs. Si je peux faire un parallèle vite fait, l'Ukraine, Zelensky, qui il était, c'était un comédien qui a joué dans une série télévisée la main où il jouait le rôle d'un président. Je veux dire, quand il a... Alors il s'est fait propulser à la tête du pays par l'OTAN, par les USA, nous sommes d'accord. Mais les Ukrainiens ont voté massivement pour l'EQ. Ils se sont dit « Ah ben oui, il joue le rôle d'un président, il le fait bien, pof ! » Donc, on voit bien quand même malheureusement l'effet d'une propagande médiatique unilatérale. C'est-à-dire qu'il y a... Et malheureusement, force est de constater que depuis 30 ans, les choses se sont considérablement aggravées. Je vais donner un petit exemple très vite. Il y a 40 ou 50 ans, tu pouvais rentrer chez TF1, par exemple, avec un livre sous le bras, tu rencontrais une réceptionniste qui se disait « Vous êtes qui ? » « Ben voilà, je suis écrivain, j'ai un bouquin, nanana, alors ben, elle pouvait passer un coup de fil dans les étages, il y avait éventuellement quelqu'un de la rédaction ou pas, qui descendait, mais au moins, il y avait un échange. Et puis, si quelqu'un descendait, tu pouvais boire un café, bon, ça donnait quelque chose ou rien. Mais je veux dire, aujourd'hui, j'ai fait le test il y a deux ans en arrière, je me suis pointé de le légitier, j'étais dans le coin, je me suis pointé devant TF1, je me suis trouvé face à quatre mollosses armés jusqu'au bout, avec des piliers pare-balles qui m'ont dit « Vous avez un badge ? » « Non, non, je n'ai pas de badge, je suis écrivain, j'arrive, j'ai un petit bouquin. Oh là, vous ne rentrez pas, pas de badge, pas de rendez-vous. » Ah bon, fantastique, je suis allé à Canal+, et on va voir. Ah ben, même chose, deux personnes, pareil, mollosses, vous avez un badge ? Non, non, je n'ai pas de badge, je voudrais voir. « Ah non, votre livre, vous allez le mettre au service courrier en dessous. » Et le dernier que j'ai fait ce jour-là, c'est Europe 1, qui n'est plus à son adresse emblématique là-bas, il avait GERGINE et JDD. J'ai passé une espèce de porte coulissante là, ah, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui m'a dit « Oula, vous allez où ? » « Badge ? » Non, pas de badge encore, oui, ça va bien le badge. Alors attention, votre livre, vous allez pouvoir le déposer, mais il faut passer le portique de sécurité. J'ai dit « Quoi ? » Un portique de sécurité, comme dans les aéroports. Il m'a surveillé, il m'a dit « Oh là là, vous ne faites pas un pas de plus, vous allez déposer votre bouquin. » Donc c'est ça, les médias aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est unilatéral, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus discuter avec quelqu'un, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, quand on essaye d'envoyer un mail maintenant, on peut toujours essayer d'envoyer un mail un peu à toutes les chaînes de télé, c'est quasiment un parcours du combattant. Donc on voit bien, ils refusent tout ce genre de communication et c'est vraiment unilatéral. Ce sont eux qui décident qui ils doivent effectivement interviewer et on se retrouve avec une information totalement biaisée. Et d'ailleurs, heureusement que les médias libres indépendants sont là aujourd'hui et prennent de plus en plus d'importance. Et merci, merci à toi Nicolas, merci à Toxin, parce que vraiment, vous faites un travail formidable et c'est nécessaire et vital si on veut avoir un peu une pluralité de l'information aujourd'hui parce que sinon, l'horizon est bien désirant. Merci Claude, bien entendu, et puis je pense qu'aussi les gens qui nous regardent tous les jours, du lundi au vendredi sur Toxin, aussi tu l'as dit, entendent des voix différentes et puis beaucoup s'agrègent autour de ça et je pense que ça donne un accélérateur de citoyenneté formidable pour des gens qui commencent à basculer dans la citoyenneté, simplement la citoyenneté, chers amis, et je trouve que c'est quand même assez sain pour une démocratie comme la nôtre. J'aimerais qu'on revienne bien entendu à cet article je cite à nouveau « Et pendant que le monde a les yeux rivés sur Donald Trump, le mondialisme avance. » Donc tu cites notamment aux fonctionnaires dont on a parlé depuis le début de l'entretien qui ont pris littéralement le pouvoir, qui peuvent signer toute une série de documents officiels dans le dos du ministre, bien entendu, enfin dans le dos du ministre, quand tu as des gens comme Annie Jeunetée, à l'éducation, à part occuper son bureau, tu ne vois pas très bien ce qu'elle va faire. Voilà. Ou Antoine Armand, pour Antoine Armand, pour respecter totalement la parité, Antoine Armand, je veux dire, le ministre de l'économie, quand il fait une réunion à Bercy à Matignon, il les met dans un coin, il les faut faire un atelier d'éveil avec des cubes, des gommettes et des crayons de couleurs. Donc on a à peu près les mêmes. Voilà. Tu dis tout de même que la culture communiste, les secteurs contrôlés par l'intelligence technocratique, je te cite, présents dans ce document, alors on y voit les pays membres du G7, du G20, de l'OCDE, communiste extérieur, coopération économique, je ne vais pas te le citer parce qu'il y a beaucoup l'énergie, notamment le développement humain, environnement et climat, culture et médias, et également gouvernance démocratique et tu mets entre parenthèses, entre parenthèses, pardon, qu'on prenne qu'il pourra avec un gros point d'exclamation, là aussi, on s'étonne de la gouvernance démocratique autogérée par les technocrates qui le sont pour le moins pas du tout. C'est ça, c'est ça. Gouvernance démocratique, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ah, là, il faudra qu'on m'explique plus gouvernance démocratique, comme si nous étions en démocratie. En fait, la démocratie, la démocratie, si tant est qu'elle ait existé, déjà, et puis si elle a existé, de toute façon, pour l'instant, elle ne nous a ramené que de l'inflation et l'augmentation des impôts sur le revenu. Donc, il n'y a rien à en tirer. C'est pour ça que je veux qu'on fasse le lien, il nous reste encore cinq minutes. Merci Claude d'être là ce matin avec nous, merci à tous d'être là également sur Toxin, partagez, likez, c'est très important et aidez-nous pour ceux qui le peuvent, bien entendu, pour nous permettre de continuer sur cette formidable lancée d'audience. Il nous reste encore cinq minutes, on recevra tout à l'heure dans le grand entretien Sébastien Béraud, agriculteur, qui nous parlera notamment de la révolte agricole qui se lancera à première vue. Il y a des premiers appels pour le 19, le 19 notamment. On va voir ce qui va se passer du côté de la coordination rurale. Quand je dis par le 19, je parle de la coordination rurale, pas de la FNSEA, bien entendu, et des agriculteurs indépendants parce qu'ils sont très nombreux les agriculteurs indépendants, il ne faut jamais les oublier parce qu'ils sont quand même plus de presque 50 %, je crois. Finalement, quand on lit ça, quand on lit ton analyse, qu'on s'en imprègne et qu'on voit une Annie Gennevard qui est ministre de l'agriculture, celle que j'appelle Annie Gucci puisqu'elle a eu un périple dans la boue où elle a dégueulassé entre parenthèses ces escarpins Gucci qu'on y avait offerts et elle a fait un scandale, c'est une info du canard enchaîné, donc je l'appelle Annie Gucci, bien entendu, on se rend compte qu'en fait, les agriculteurs, ils ne sont pas là, personne n'est là pour les sauver, ces gens vont être liquidés quand on lit ça et qu'on s'en rend compte et qu'on s'en soucie, on comprend bien qu'un moment d'affrontement va être terrible à partir de la fin du mois, j'imagine. De toute façon, il faut avoir conscience que le Parlement européen, donc là, Bruxelles, on ne va pas le réformer de l'intérieur, ce n'est pas possible, de toute façon, les députés européens déjà n'ont aucun pouvoir, les quelques-uns qui se bougent à l'intérieur, je dis bien les quelques-uns parce qu'il n'y en a pas beaucoup, de toute façon, se heurtent à un tir de barrage par les commissaires technocrates, c'est exactement ce que nous venons d'évoquer. Maintenant, les agriculteurs, de toute façon, ils ont deux choix, soit ils font quelque chose et ils arrêtent comme la première fois, malheureusement, et ça ne va rien donner, soit ils vont jusqu'au bout et cette fois-ci, il faut aller jusqu'au bout. Ils en ont les moyens, ils en ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens techniques, déjà. Et le désespoir en bandoulière ? Et le désespoir en bandoulière ? Absolument. Alors après, c'est une question de décision. Soit ils vont jusqu'au bout, alors c'est vrai qu'on va tous en pâtir, ça c'est clair, s'ils vont jusqu'au bout, on sait que ça ne va pas être drôle de tous les jours, mais à un moment donné, soit ça passe, soit ça casse. Alors évidemment, avec le moins de violence possible, je n'incite pas à une violence généralisée, on est bien d'accord, mais je veux dire, ils ont les moyens techniques, comme tu viens de l'évoquer, de le faire. Et je pense que c'est tout leur intérêt, parce qu'aujourd'hui, c'est un cercle, ils ne s'en sortiront pas. C'est-à-dire qu'entre subventions, crédits, pressurages, ce que j'ai évoqué au début de cet entretien, le Mercosur, tous les accords que l'Europe a signés, en veux-tu, en voilà, et avec une libéralisation quasiment des viandes et tout ça qui arrive sur notre territoire à des prix défiant de concurrence, de toute façon, je ne vois pas, je ne vois pas à la longue et même à moyen terme, plutôt, comment ils vont s'en sortir. Donc, à un moment donné, je pense que oui, effectivement. Maintenant, le problème, est-ce que la FNSEA va bouger ? Ils ne bougeront pas puisque la FNSEA est détenue, évidemment, à la tête, on le voit bien, enfin, pas détenue, mais à sa tête, il y a un grand céréalier et la FNSEA n'a jamais apporté quoi que ce soit aux agriculteurs indépendants, etc. La FNSEA, de toute façon, est dans le camp opposé, c'est-à-dire dans le camp des mondialistes et dans le camp des grands céréaliers. qui sont de toute façon pas fiables du tout, c'est assez clair. Elle est dans la co-gestion, la FNSEA, elle est dans la co-gestion du gouvernement, elle est dans la co-gestion des traités de libre-échange, elle est dans la co-gestion de la PAC, elle est dans la co-gestion de la liquidation aussi de l'agriculture parce qu'à un moment donné, laisser le bénéfice du doute de la Commission européenne de sauver l'agriculture française, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de nous, pour ne pas dire autre chose. Mais est-ce que là, tu le dis finalement, parce que ton sujet, c'est la mondialisation, est-ce que tu penses ou pas, notamment, que les agriculteurs sont le dernier fer de lance, concrètement, du peuple français contre cette mondialisation qui nous écrase tous ? Si on n'est pas Bernard Arnault, si on n'est pas des 0,1%, on sera tous écrasés à moyen terme ou à court terme. De toute façon, c'est vrai, il n'y a pas 36 millions de solutions. Je veux dire, soit on sort de l'Europe, c'est-à-dire, on sort vraiment de l'Europe, c'est-à-dire que la France sort de l'Europe, mais pour l'instant, ce n'est pas pour demain, malheureusement, parce que d'après ce que je vois, ce n'est pas pour demain, et on reprend notre souveraineté et on se libère du joug de l'oligarchie financière mondiale. D'ailleurs, il y a peut-être une carte à jouer puisque de toute façon, les BRICS prennent de plus en plus d'importance. L'élection de Donald Trump peut effectivement amener de l'espoir en ce sens que Donald Trump, je l'ai fait courte vite fait, c'est l'American first, il va rétablir des droits de douane pour protéger son pays. Normalement, il devrait être poussé à arrêter les guerres, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient, et normalement, il va continuer la fabrication des armes parce que de toute façon, le complexe militaire ou industriel ne va pas s'arrêter demain, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, effectivement, est-ce que, et comme l'hégémonie du dieu dollar est en train de basculer petit à petit, il va y avoir à un moment donné un rééquilibrage entre ce monde unipolaire et le monde multipolaire Briggs. Maintenant, ça ne va pas se faire demain, ça va se faire après-demain, de toute façon, si ça se fait, ça va se faire dans les deux premières années du mandat de Trump, parce qu'il ne faut pas oublier un mandat aux États-Unis, c'est quatre ans, quatre ans, ce n'est pas beaucoup. Donc, est-ce que, pour en venir à nous, est-ce que les agriculteurs vont profiter, je dirais, de cette ouverture et de cette opportunité pour faire entendre un peu leur voix, et pas que les Français, ça serait bien que tous les agriculteurs de tous les pays européens le fassent entendre un peu comme la dernière fois, mais à un moment donné, oui, il va falloir commencer à surfer sur cette vague qui peut nous amener à plus de rééquilibrage, mais de toute façon, quelque part, il va bien falloir un jour se poser vraiment la question, c'est comment sortir du joug de Bruxelles, comment sortir de la mainmise de commissaires technocrates, un féodé à l'oligarchie financière mondiale anglo-saxonne. Et en plus, tu as raison, dans le sens où Bruxelles n'est que le cheval de Troie de la mondialisation, il ne faut jamais perdre ça de vue et finalement, avec ces idées de fédéralisme ou de fédéralisme non assumé, enfin de moins en moins non assumé tout de même, en tout cas, on verra bien ça, merci d'être venu ce matin sur Toxin, je rappelle ton dernier livre avec François Lagarde, L'État profond français, chers amis, qui, comment, pourquoi aux éditions, qu'à éditions, allez-y, procurez-vous-le, vous allez voir, c'est vraiment passionnant, ça permet d'avoir ces grilles de lecture qui nous sont si chères sur Toxin et d'avoir ces voix si discordantes qu'on se plaît à inviter et bien sûr à entendre. Merci, cher Claude, on souhaite une excellente journée, un excellent week-end, à très bientôt, merci d'être passé sur Toxin. la politics la née,